Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait j'avais envie d'aborder le sujet d'un actif assez spécial, il s'agit du charbon de bambou, il est également appelé le diamant noir. Alors la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet là, c'est simplement parce qu'en fait il s'agit d'un actif qui est très spécial, qui permet à la fois d'être pris de façon interne ou de façon externe. Alors évidemment dans cette vidéo on va aborder surtout le côté cosmétique du produit. En fait l'idée de cette vidéo elle m'est venue que je me suis rendu compte que sur YouTube il n'y avait quasiment aucune vidéo à ce propos là, étant donné en plus que c'est un ingrédient quand même qui est assez exceptionnel, vous allez le voir. Donc évidemment ça me semblait intéressant de vous faire une vidéo à ce sujet. Alors déjà pour la petite histoire à propos du charbon végétal, alors il faut savoir que c'est depuis l'antiquité que les personnes utilisaient le charbon végétal, que ce soit pour le côté purifiant, le côté détoxifiant mais aussi le côté décontaminant. En fait c'était surtout les égyptiens qui s'en servaient pour leur vertu médicinale justement. Et les français se sont un petit peu intéressés à tout ça, les chimistes je parle évidemment, au début du 19e siècle. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un chimiste français qui a en fait avalé du poison, un poison qui est extrêmement violent. En fait ce qui s'est passé c'est que ce chimiste en question a pris ce poison et a avalé également du charbon végétal. Et en fait le chimiste n'en est pas mort, c'est-à-dire qu'il n'a montré aucun signe d'intoxication alors que normalement il aurait dû mourir. Et en fait la petite histoire c'est que 20 ans plus tard il y a eu un pharmacien de Montpellier qui a décidé de réitérer cette expérience. Alors évidemment ne le faites pas à la maison, je précise parce que n'essayez pas d'avaler du poison et de prendre du charbon en contrepartie. Cette vidéo évidemment n'a pas vocation à vous faire ce genre de test, donc qu'on soit bien d'accord. Et donc ce qui s'est passé c'est que ce fameux pharmacien de Montpellier il a avalé de la strychnine. La strychnine fait partie en fait des poisons les plus dangereux du monde clairement. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a avalé en quantité suffisante du charbon et le charbon végétal a joué le rôle d'antidote justement à ce poison. Donc c'est assez incroyable, honnêtement c'est assez fou. Donc déjà on peut dire que le côté décontaminant du charbon végétal est assez incroyable. J'en ai personnellement dans mes bouteilles d'eau justement je filtre en fait à l'aide de bâtons de charbon que j'ai acheté pareil chez la même marque que je vous mettrais bien évidemment en barre d'informations. Et j'ai acheté donc des bâtons de charbon que l'on met dans des bouteilles en verre. Je remplis ma bouteille au robinet et en fait il suffit de la laisser entre 4 et 12 heures. Donc vous pouvez la laisser plus mais pas moins parce qu'il faut quand même un petit temps pour que ça décontamine correctement. Et vous avez du coup une eau qui est filtrée, qui est propre, qui est enlevée de tout résidu parce que vous savez que même si votre eau est potable, lorsque vous la prenez au robinet il y a plein de choses à l'intérieur, des choses qu'on n'aimerait pas qui aillent dans notre organisme. Donc l'utilisation de charbon c'est une méthode qui est naturelle, qui est très peu chère, qui est ultra ultra efficace. Donc voilà on en revient un peu à ce pouvoir un peu décontaminant, purifiant, assez incroyable. Et donc voilà c'était pour la petite histoire du charbon parce que ça me semblait super intéressant de vous raconter ça. Et en fait le pouvoir absorbant du charbon il est dû à sa quantité de carbone. Le charbon il a une surface qui est extrêmement poreuse, qui accroche en fait toutes les particules, toutes les petites molécules, et ce qui fait qu'il absorbe facilement, que ce soit dans l'air ou dans l'eau également, toutes les toxines et les polluants qui sont présents. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, le charbon l'avantage c'est qu'il a plusieurs pouvoirs, que ce soit sur le côté cosmétique, sur le côté alimentaire, sur le côté purification comme on a pu voir par exemple pour de l'eau. Pour le côté santé il est très très intéressant, là on va faire un tout petit point dessus, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un ingrédient qui est détoxifiant. Si vous êtes une personne un peu sujette justement au ballonnement, aux gaz intestinaux, à l'aérophagie, tout ce qui est relié un petit peu au système digestif, mais aussi tous les organes qui sont annexes à tout ça, donc que ce soit le côlon, que ce soit le foie, les reins, tout ça, vous voyez toute la région par en bas, toutes ces parties-là peuvent être apaisées par le charbon végétal en termes de détoxification de l'organisme. Ce qui va se passer lorsque vous allez en prendre par voie orale, c'est que le charbon va en fait vous aider à capturer justement tous ces gaz et ces ballonnements, ces bulles d'air qui se forment et qui vous feront mal, et vous vous sentirez beaucoup beaucoup mieux. Alors une autre petite particularité également du charbon végétal, il est utilisé notamment dans la formation de make-up, donc de maquillage, des poudres noires, vous voyez, lorsqu'on a besoin de pigments assez puissants. Vous allez rapidement voir lorsque je vais faire ma démonstration d'application de ce masque, que la poudre est ultra, mais ultra, ultra noire, donc c'est aussi une manière de pouvoir fabriquer du maquillage, des colorants, voilà, tout ça. Concernant maintenant la peau, il faut savoir que le charbon végétal, c'est un excellent exfoliant détoxifiant de votre peau. Il va simplement absorber les toxines qui sont présentes au niveau des cellules, donc vous allez avoir une peau qui est purifiée, qui est détoxifiée, et notamment si vous êtes un peu sujette à l'acné, ça peut clairement, clairement vous aider. Le charbon végétal, en tout cas celui que moi j'ai, il est tellement microscopique, vraiment le grain est microscopique au point qu'il rentre tellement profondément que même lorsque vous lavez le visage, vous avez encore du noir sous la peau. Alors c'est assez incroyable sur le coup, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais ça ne dure pas non plus 40 ans, vous le faites le soir, le lendemain il n'y a plus rien. Mais c'est pour vous dire vraiment sa puissance et sa taille microscopique qui vient vraiment chercher en profondeur, sans évidemment vous abîmer la peau, donc moi je trouve que c'est un ingrédient qui est vraiment un incontournable de la beauté naturelle. Et son petit plus justement, c'est qu'il va ôter l'excès de sébum. Donc si vous êtes sujette ou sujet pareil à un accès de sébum, par exemple vous avez la peau grasse ou la peau souvent en tendance un peu acnéique, vous allez voir une réduction de sébum. Même si vous l'utilisez régulièrement. Il faut savoir que le bambou, parce que là je parle bien du charbon de bambou, le charbon végétal de bambou, il faut savoir que c'est une molécule qui est hydrophile. Donc il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va venir retenir l'eau justement dans les cellules et réhydrater en profondeur. Alors maintenant on va parler un petit peu de la marque sur laquelle je commande mes produits, qui est pour moi une marque vraiment qui se différencie de tout le reste du marché. C'est la marque Takisumi ou Take... Takisumi ? Oui Takisumi. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est spécialisée dans les charbons végétaux japonais et ils les importent directement du Japon. Alors tous leurs fournisseurs évidemment sont tous artisans. Ils sont vraiment issus en fait, si vous préférez, des générations de maîtres brûleurs. Donc ce sont des personnes qui ont le savoir-faire vraiment par excellence. C'est vraiment une pratique ancestrale, donc vraiment c'est pour ça que je leur fais entièrement confiance. Alors la méthode d'obtention du charbon de bambou justement, c'est une méthode de combustion qui est lente. La poudre est finalement micronisée, c'est de l'ordre de 5 à 10 microns. Elle est évidemment sans odeur, donc elle peut être utilisée de manière alimentaire ou cosmétique. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que la poudre de charbon de la marque Takisumi, elle est assez spéciale. Elle se différencie bien justement des autres que l'on peut trouver. Alors on n'est pas là pour défendre effectivement une marque ou une autre ou descendre une autre marque par rapport à une autre entreprise. Ce qui est important de comprendre c'est que cette poudre en question, elle a un pouvoir d'absorption de 3000 mètres carrés par gramme. Si je compare avec celui de chez Aromazone, on est entre 1600 et 1800 mètres carrés par gramme. En plus il n'est pas bio, alors que celui de chez Takisumi il est bio. Donc déjà vous voyez qu'on est quasiment trois fois plus absorbant en passant par la marque Takisumi. Chose que j'aime beaucoup aussi avec la marque Takisumi, c'est que tous leurs emballages sont recyclables. Ils réutilisent aussi tous les emballages de leurs propres fournisseurs. Donc ça c'est une excellente idée. Ils limitent vraiment vraiment le nombre d'importations aussi. Donc niveau carbone, c'est vraiment aussi un très bon pas de leur côté. Et évidemment tous les produits sont conditionnés sur place et envoyés depuis leurs locaux. Donc pour moi c'est une entreprise qui a tout bon. Vous pouvez quand même voir que c'est quelque chose de très sérieux. Le fait que ce soit issu de générations de maîtres brûleurs, moi ça me rassure, comme je vous ai dit dans la conception du charbon, dans son efficacité. Vraiment c'est incroyable, vous voyez, parce que par exemple sur la peau, bon ben je vois que ça me détoxifie la peau. Mais lorsque je mets mon charbon dans ma bouteille d'eau, je peux vous garantir que l'eau n'a plus le même goût du tout. C'est comme si on avait acheté de l'eau en bouteille, tout simplement. De l'eau neutre qui n'a vraiment pas le goût du calcaire, qui n'a absolument zéro goût. Donc effectivement, suivant là où vous habitez, ça peut être une très bonne option. Alors vous, ça vous évite d'acheter des bouteilles d'eau en extérieur, parce que sachez que les bouteilles d'eau que vous achetez en plastique, c'est très 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 mauvais, parce qu'en fait l'eau est stagnée déjà depuis très longtemps, des mois et des mois dans les bouteilles d'eau, et il y a une décomposition du plastique qui se crée, notamment par rapport à la chaleur, aux conditions de stockage dans les entrepôts. Donc vous vous retrouvez avec en fait une bouteille d'eau qui certes est minérale, mais elle contient des morceaux, enfin pas des morceaux, mais elle contient en fait des... C'est peut-être microscopique des petits morceaux, voilà, de détérioration, pardon, de plastique. Donc pour moi, le charbon, c'est l'option sûre, claire et très facile d'accès. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour à propos du charbon végétal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la suite de la vidéo dans laquelle vous allez voir comment j'applique mon masque. Vous allez également voir dans cette vidéo que je fais une recette très particulière qui me correspond à moi, mon type de peau. Mais évidemment, n'hésitez pas à switcher au niveau des huiles qui sont proposées. Par exemple, moi j'utilise beaucoup l'huile de coco parce que ma peau adore ça. Je sais que beaucoup de peau ne l'aime pas, car vous avez l'apparition de petits boutons. C'est normal, c'est une huile qui est très comédogène. Donc n'hésitez pas à switcher, à peut-être alterner avec du miel si vous appréciez le miel sur votre visage ou avec des huiles beaucoup plus légères du type jojoba, noisettes, amandes aussi. Alors pour cette recette, on aura donc besoin d'un bol. On aura également besoin d'argile verte ultra ventilée. Donc ça, c'est optionnel, mais je trouve que ça aide un petit peu quand même à la purification de la peau. Ensuite, évidemment, notre ingrédient phare qui est le charbon de bambou de la marque Takisumi. Également un petit peu d'huile de coco. Et pour finir, un petit peu d'eau, idéalement minérale. Donc pour mélanger le tout, généralement, je prends quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un pinceau avec lequel j'applique tous mes masques. Il vaut mieux éviter l'utilisation du stencil en inox. Donc cuillère, tout ça, éviter au maximum. Préférez le bois ou alors du plastique. Donc c'est parti, on va commencer du coup par une cuillère à café de charbon. Alors attention, parce que cette poudre est très, très, très fine, donc très volatile. Vous voyez, à peine je vous le sachais, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est très, très, voilà. Ça tâche énormément et ça en met absolument partout. Donc faites surtout attention. Donc on va doser l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, je vous montre un petit peu du coup la quantité que j'ai choisie. On met ensuite l'équivalent d'une cuillère à café d'huile de coco. On rajoute aussi l'équivalent d'une cuillère à café d'argile verte. Et on va venir mélanger le tout avec de l'eau tiède ou plutôt chaude. Si vous voyez que l'huile de coco met beaucoup de temps à fondre, n'hésitez pas à la passer vraiment, même pas 5 à 10 secondes au micro-ondes et l'histoire sera réglée. Donc voici un petit peu la texture. Donc là, je n'en ai pas fait trop parce qu'en fait, vous allez voir que ça suffit amplement pour tout le visage. Donc c'est parti pour l'application. Allez, c'est parti du coup pour l'application. Donc j'utilise toujours les mêmes pinceaux. Et je viens étaler partout. Vous avez vu que ça colore énormément. Il faut faire très attention à là où vous le faites parce que le noir est noir. Et voilà le résultat. Donc là, on laisse poser entre 15 et 20 minutes. Ça sera largement suffisant. Il n'y a pas besoin de laisser poser plus de toute façon. Ce qui est intéressant avec le mélange de l'huile de coco, c'est que vous allez pouvoir en fait garder une humidité à l'intérieur de votre masque parce que ce genre de masque-là, vous savez qu'il ne faut jamais les laisser sécher parce que bien au contraire, ça attire l'eau en dehors des cellules et ça provoque en fait un effet complètement inverse qui va vachement vous dessécher la peau et ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, avec l'huile de coco, vous pouvez aussi rajouter du miel si vous voulez, du miel de Manuka pour avoir un effet antibactérien et cicatrisant. Après, il se peut quand même qu'au bout des 20 minutes, votre masque commence un petit peu à sécher. Donc n'hésitez pas à prendre une petite eau florale ou une brume d'eau tout simplement et à vous vaporiser comme ça sur le visage pour garder toujours cette humidité un petit peu brillante que vous pouvez voir. Et sinon, voici le look final. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker si ce n'est pas encore fait. J'espère que ça vous a donné quelques idées à propos du charbon végétal. Si vous ne saviez pas ce que c'était, franchement foncez, allez découvrir cet actif qui est assez incroyable. N'oubliez pas comment il s'appelle à la base. On appelle ça le diamant noir, ce n'est pas pour rien. D'ici là, moi je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501